bonsoir tout le monde c'est Jérémy Mercier ce soir je suis avec Amy Webster salut Amy alors ce soir on va parler du thème est-ce vraiment utile de faire une détox ou même des détox parce qu'on peut ne pas s'arrêter à une seule détox et on va revenir sur ce que ça veut dire aussi ce terme et j'aimerais qu'on commence cette entrevue Amy par peut-être une explication de qu'est-ce qui t'a amené toi à la détox alors oui ça c'est toujours c'est toujours des tournants dans la vie on va dire mettons pour essayer de raccourcir une histoire qui pourrait durer longtemps quand j'avais 45 ans il y a bientôt 20 ans j'étais un peu en comment dire un genre de burn out avec 5 enfants à la maison pas tous les miens, famille recomposée je travaillais à mon compte et je me sentais essoufflée, fatiguée au bout du rouleau et par hasard je suis tombée sur une annonce d'une retraite une retraite crue de détox à laquelle je me suis rendue et qui a vraiment transformé ma vie et donc depuis cette époque là je suis devenue une passionnée d'alimentation vivante mais pas que et de détox j'ai apporté un peu mon ma propre expérience dans ce que j'enseigne à savoir d'avoir une une approche qui soit assez souple et comment dire qui ne soit pas restrictive qui ne soit pas rigide afin que ça puisse attirer un plus grand nombre de personnes et de se rendre compte que en changeant d'alimentation on va vraiment changer énormément de choses dans sa vie on est ce qu'on mange on est ce qu'on digère ça je l'ai vraiment appris par l'expérience ça a amené beaucoup d'autres transformations mais mettons que l'alimentaire a été déjà la première étape j'allais juste dire tu avais cette première détox donc crue donc ça veut dire alimentation crue 100% végétale du coup cette première détox alors 100% végétale et même plus loin c'était et tu connais bien c'était selon les principes de l'Institut Hippocrate de Floride donc à savoir c'était que du verre pratiquement que du verre des jus verts du jus de céleri du jus d'herbe de blé oui il y avait zéro fruit il y avait zéro matière sucrée des graines germées des salades donc c'était c'était assez strict pour quelqu'un qui vient d'un régime on va dire relativement classique c'était assez assez costaud d'accord d'accord ok effectivement donc moi je suis passé par l'Institut Hippocrate où je me suis formé en 2013 et effectivement c'est c'est assez pas difficile parce que quand on est sur place ben tout est préparé donc bon bah il n'y a qu'à se servir j'ai envie de dire mais n'empêche que ça fait pas mal d'effets sur le corps moi j'étais déjà préparé parce que j'étais déjà végétarien depuis quelques années j'étais même devenu plus ou moins vegan à ce moment là je mangeais beau je commençais à manger des graines germes etc mais pour des gens effectivement qui venaient d'une alimentation normale il y avait des effets assez surprenants et donc toi qu'est-ce que tu as eu comme bénéfice quand tu as fait cette première détox pour toi et ce qui t'a amené ensuite à vouloir partager ça avec d'autres personnes qui seraient intéressées par cette démarche oui c'était des bénéfices assez marquants je cherchais en fait plus d'énergie surtout je cherchais à ne pas me sentir épuisée et au bout d'une semaine j'ai perdu du poids j'ai commencé à avoir une peau beaucoup plus lisse à avoir plus d'énergie à mieux dormir et c'est pas que ça c'est pas qu'au niveau physique c'est aussi au niveau mental une plus grande clarté d'esprit j'avais une créativité inhabituelle qui commençait à m'habiter avec plein d'idées envie de faire des choses un certain élan pour se lancer dans des projets ce que je n'avais pas avant et donc une énorme liberté de vie j'ai envie de dire pour essayer de réduire tout ça mais c'est vrai qu'au niveau alimentaire c'était surtout ça allégeait ma digestion j'avais une tendance à avoir un métabolisme assez lent et le fait d'avoir consommé des jus et que des crudités pratiquement pendant une semaine ça a donné un coup de fouet à mon métabolisme c'était incroyable je ne connaissais pas cet état d'être donc pour moi ça a été une véritable découverte ok effectivement et c'est vrai que quand on a lancé la détox alors tu vas peut-être en parler un peu plus en détail mais moi le souvenir que j'ai eu d'avoir été avec des gens qui vivaient cette détox réellement ça peut passer par un inconfort au début pas tout le monde mais ça peut arriver à certaines personnes notamment les personnes qui ont un côté addict au sucre ou qui sont habituées à avoir un ou plusieurs cafés tous les jours et qui n'arrivent pas à démarrer sans café en général ça peut passer par des maux de tête qui peuvent durer en général 24-48 heures donc on leur dit ben voilà ça va passer ne vous inquiétez pas mais ça peut être surprenant ou alors pour d'autres gens il peut y avoir parfois des sensations de nausée ou des ou peut-être un peu le tournis des choses un peu un peu inconfortables mais en général c'est assez court et après par contre là c'est waouh tout d'un coup on se sent bien le corps est plus léger la peau il y a quelque chose de plus beau ça brille l'état d'esprit est beaucoup plus clair l'énergie revient effectivement et comment ça se passe dans les détox que toi tu organises tu observes aussi ces phénomènes un peu de comment dire d'élimination pas forcément toujours très agréable combien de temps ça dure et comment tu accompagnes ça j'ai envie de dire le premier le deuxième jour ça va c'est en général le troisième ou le quatrième jour ça va avec des gens parce que j'ai aussi l'expérience non seulement d'animer des détox en ligne mais aussi d'animer des détox en prédentiel où c'est tout cru là ce qui n'est pas forcément le cas des détox en ligne je donne pas mal de souplesse typiquement le troisième quatrième jour il y a un petit peu un petit blocage les personnes qui ont un métabolisme très lent ça peut se bloquer avant de se libérer il y en a d'autres qui tout de suite le métabolisme va être accéléré donc le transit en l'occurrence le sommeil va pas être très réparateur en tout cas pas dans un premier temps parce que le corps a besoin de se adapter à cette nouvelle alimentation ou à ces changements donc ça va dépendre des personnes et alors tu l'as cité le problème du café alors moi je recommande toujours aux personnes d'essayer de lâcher le café en prenant le temps qu'il faut même en s'accordant une semaine en diminuant les quantités jusqu'à n'en avoir plus du tout pour éviter d'avoir ces maux de tête qui sont assez intenses et qui peuvent durer deux trois jours c'est une histoire de vasoconstriction vasodilatation que le café fait et quand on l'a plus on l'a plus pour ça que c'est assez addictif d'ailleurs parce que ça produit un certain un certain état auquel on devient addictif et voilà donc oui je dirais vers le deuxième ou troisième jour et puis après ça passe il y a vraiment un cas il y a des personnes qui n'ont aucun aucun inconfort petit à petit les choses ne font que s'améliorer moi j'ai eu la chance qu'effectivement c'était un petit peu ce cas-là ce que moi j'ai vécu par contre parce que je pensais me nourrir très très bien je mangeais déjà beaucoup de légumes et beaucoup de fruits mais j'avais l'habitude je ne me rendais pas compte d'avoir des glucides à chaque repas et c'est là que j'ai vraiment commencé à comprendre toute la problématique du sucre quand on dit sucre les gens ils entendent ils comprennent des desserts des biscuits des gâteaux des pâtisseries alors oui certes ça c'est du sucre mais tout ce qui est glucides et moi j'avais l'habitude de manger un peu de pain ou un peu de pâte ou du riz enfin il y avait toujours ces fameux glucides à chaque repas ce qui entretient une certaine glycémie et donc moi au bout du troisième quatrième jour j'étais en pleine forme les premiers jours et au quatrième jour j'ai eu une hypoglycémie qui m'a donné des maux de tête des palpitations et là tout de suite on m'a dit prenez un jus d'orange et ça a tout rayé donc c'était intéressant de faire l'expérience de qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on n'a pas ces addictions cachées en fait qui font partie de l'alimentation moderne parce que l'idée l'idée quand tu quand tu animes les détox c'est à la fois ce côté manger plus léger plus sain qui va permettre au corps de faire un travail de nettoyage mais également peut-être de mettre en place de nouvelles habitudes aussi alimentaires c'est ça ? absolument alors l'alimentaire c'est vraiment des prises de conscience le fait de se dire ok je vais me lancer dans une détox ça veut dire grosso modo les gens pensent c'est un régime alors oui on va diminuer la quantité mais on va vraiment augmenter la qualité de ce qu'on mange parce que quand on boit un jus vert c'est rempli de minéraux petit à petit le corps s'habitue et se rend compte qu'il n'a pas tellement faim puisqu'il a été nourri au niveau cellulaire si on lui apporte vraiment des nutriments qui sont disponibles qui sont faciles à assimiler donc il y a cet aspect là et l'aspect ce que je trouve très important dans une détox c'est qu'on va faire une descente alimentaire on va nourrir le corps d'une manière beaucoup plus profonde et efficace et après on va faire une remontée alimentaire réintroduire les aliments qu'on a l'habitude de manger et là il y a une grande prise de conscience je dirais la troisième semaine est aussi importante que la première et la deuxième ces trois étapes de descente de détox et de remontée alimentaire sont indispensables et ça permet de prendre conscience des effets qu'ont certains aliments alors on va citer en particulier le gluten ou les produits laitiers qui ont une tendance inflammatoire et dont les personnes beaucoup de gens vont dire moi j'ai aucun problème avec le gluten j'en mange tout le temps et tout va bien mais j'ai un transit qui est lent ou au contraire très rapide je ne dors pas bien j'ai des gonflements il peut se passer des tas de choses et la conscience n'est pas là tant qu'on ne l'a pas éliminé pendant un moment et on recommence et là on va voir ce qui se passe et c'est là que c'est très très important donc oui prise de conscience alimentaire à savoir aussi des intolérances ou des sensibilités auxquelles on n'était pas trop conscient et moi j'irais rajouter aussi les autres éléments parce que ce n'est pas que alimentaire ah oui c'est ça quand tu dis que ce n'est pas que alimentaire vas-y oui c'est ça la détox c'est en anglais on dit a whole person journey ça veut dire c'est un chemin de la personne tout entière l'alimentation ça va être sans doute le domaine où on peut agir le plus facilement ou en premier lieu c'est une focalisation qu'on entend bien dans notre société aujourd'hui il faut changer notre manière de manger alors tout le monde sait tout ça mais il y en a peu qui passent à l'acte en fait ils font vraiment un profond changement et il n'y a pas que ça parce qu'il faut bouger le corps il faut apprendre à profiter de bouger bouger son corps s'oxygéner sortir dans la nature retrouver ce calme quand on s'entoure de la nature ou bien un peu de yoga un peu de gymnastique un peu de pilates peu importe ce que c'est mais trouver des habitudes qu'on peut pratiquer de manière très très régulière j'essaie de faire passer le message que mieux vaut faire 10 ou 15 minutes de mouvement tous les jours qu'une heure par semaine mieux vaut faire une demi-heure tous les jours alors une heure tous les jours ce sera encore mieux mais on n'a pas tous le temps de faire ça donc le fait de bouger dans son corps comment on se sent dans son corps physique et la deuxième chose aussi c'est d'être à l'écoute de ses émotions c'est très très la troisième chose donc l'alimentation le mouvement dans son corps prendre conscience de ses émotions parce que très souvent on mange pour calmer nos émotions et dès lors qu'on prend conscience du fait qu'on est dans un état on se sent seul on se sent triste on est en colère quand on commence à prendre conscience de ses émotions alors on se rend compte que nos gestes sont souvent liés à ses émotions et c'est cette prise de conscience qui va créer le changement et l'autre aspect qui est aussi important c'est le sommeil le stress j'ai envie de dire aussi comment gérer son stress qui peut d'ailleurs venir des émotions qui peut venir du fait de faire un changement alimentaire comment pouvoir éliminer ce stress enfin en prendre conscience à nouveau et trouver une manière de l'évacuer ok et donc toi quand tu fais des détox habituellement c'est sur cette durée de trois semaines donc avec descente un moment où on va garder ce régime alimentaire on va dire pur ou sain entre guillemets et après remonter vers une alimentation plus normale quotidienne tout à fait améliorer tant qu'à faire absolument oui c'est important la première semaine elle est dédiée aussi au fait de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une toxine pourquoi on a des toxines à quoi sert le fait de détoxifier quels sont les effets qu'est-ce qui peut se passer quelles sont les réactions de la détox enfin j'explique tout ça dans la première semaine et je présente aussi les trois formules donc il y a une formule que j'appelle easy et ça peut être cuit on peut manger du riz on peut manger de la quinoa du quinoa on peut si des personnes veulent garder un certain quelques petites protéines animales c'est aussi possible même si je ne le recommande pas je préfère aller vers le tout végétal mais il y a toujours moyen de faire des adaptations selon les personnes et leurs habitudes pour que ce ne soit pas trop trop sévère comme changement parce qu'un changement sévère ne va pas être bien vécu et ne va pas laisser un bon souvenir et pour moi ce qui est beaucoup plus important c'est de vivre ça dans la joie dans la sérénité et de découvrir le bonheur que c'est de manger des choses qui nous nourrissent mais qui en plus sont délicieuses on travaille sur les textures sur les couleurs vraiment on cherche le plaisir c'est pas une punition bien au contraire c'est un chemin de découverte de soi donc cette première semaine elle sert à choisir sa formule à commencer à établir ok qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine parce que c'est très important de s'organiser à l'avance je trouve qu'on ne se lance pas dans une détox du jour au lendemain il faut que le mental se prépare il faut qu'on ait dans la cuisine les ingrédients qu'il nous faut peut-être les appareils qu'il faut selon les choix qu'on a fait donc toute cette semaine la première semaine elle est très très importante en tout cas pour les personnes qui le font pour la première fois alors je vais préciser quand même que la moitié des personnes qui viennent faire les détox sont des personnes qui l'ont déjà fait et qui reviennent parce que justement elles veulent continuer à être inspirées parce que chaque détox est différente ça va dépendre du groupe ça va dépendre de ce que moi je propose parce que je suis toujours très très présente et je propose ce que moi je vis dans le moment même dans ma détox et avec les périodes de vie ça peut complètement changer donc c'est toujours très très intéressant c'est-à-dire que la semaine de détox pendant les détox toi tu l'as fait aussi t'es pas juste à dire voilà ce qu'il faut faire moi pendant ce temps je me bouffe mes croissants et je sais pas quoi ah non surtout pas ce serait difficile d'inspirer les personnes qui suivent une détox si on la fait pas soi-même donc moi à chaque fois pour moi c'est l'occasion c'est pour ça que je la fais au printemps et en automne ce sont les saisons clés des saisons charnières où il y a des grands changements de météo de climat et la médecine chinoise le dit aussi très très clairement on a nos organes certains organes sont les organes du printemps dont le foie et les intestins justement les organes de l'hiver c'est plutôt les poumons la rague je crois donc il y a des choses à faire à ces périodes charnières et le fait de changer son alimentation enfin de la purifier de la simplifier de la rendre plus légère plus digeste va beaucoup aider les organes à se remettre en état parce que c'est un peu ça c'est un grand nettoyage du printemps on le fait avec sa voiture et pourquoi on le ferait pas avec son corps d'une manière aussi aussi régulière aussi systématique oui puis il y a pas mal de religions même là c'était carême récemment pour les chrétiens il y a le ramadan en ce moment enfin il y a un peu les moments de nettoyage classique on va dire et donc la prochaine détox commence quand du coup elle commence ce samedi le 6 avril alors on est un peu décalé cette année en raison des fêtes de Pâques Pâques est arrivé très très tôt et en général la détox de printemps a lieu avant Pâques ce qui est très pratique on s'est bien nettoyé avant de se permettre de manger du chocolat bon bah cette année il y a quand même l'avantage qu'on le fait après Pâques donc ça va aider beaucoup de monde aussi oui après tout le chocolat qui a été absorbé peut-être en excès justement c'est le moment de faire ce petit nettoyage j'ai mis le lien pour ceux qui sont intéressés par cet accompagnement que tu vas faire donc à partir du samedi 6 c'est ça 6 hein 6 avril le samedi prochain le 6 avril et ça dure jusqu'au 26 avril sachant que la semaine de détox à proprement parler a lieu du 13 au 20 voilà ok c'est ça oui parce qu'il y a la descente donc ça veut dire aussi que éventuellement les gens qui pourraient arriver un peu en retard c'est pas très grave ils peuvent toujours se rejoindre au truc tout à fait pour la descente c'est ça c'est organisé pour qu'il n'y ait pas trop à faire tous les jours c'est pour ça que je compte une semaine de préparation les personnes qui arrivent en retard 2, 3, 4 jours plus tard peuvent aussi jump in the wagon d'accord sauter dans le train en cours prendre le train en marche est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des contraintes supplémentaires est-ce que ça veut dire par exemple qu'il faudrait arrêter de travailler ou prendre des congés ou on peut continuer à avoir sa vie entre guillemets normale simplement on va juste modifier son alimentation on peut tout à fait alors tous les cas de figure sont possibles la plupart des gens n'arrêtent pas de travailler bien au contraire et ça va demander un tout petit peu plus d'attention à soi moi je recommande aux personnes de se dire en tout cas la semaine où vous faites la détox évitez les sorties évitez les invitations ça c'est quand même préférable mais il y a eu des cas où des gens sont venus en disant ben voilà il y a un mariage on ne peut pas faire autrement et là je leur dis mais c'est pas grave l'intention est importante il y a plein de stratégies à mettre en place pour éviter de trop s'écarter de la détox et ça je l'explique il y a aussi la possibilité de se dire bon ben je peux quand même aller en mariage ou à un anniversaire ou à un événement particulier en buvant mes jus moi je l'ai fait c'est super intéressant d'ailleurs et c'est un bon défi à relever et puis des messages à faire passer peut-être pas dans un mariage c'est un mariage particulier mais on a invité des amis ok on va maintenir l'invitation mais moi par exemple je vais faire une grande salade je vais boire un jus avant je vous propose un jus en apéritif et puis je vous ai préparé d'autres choses à côté ça m'est arrivé plus d'une fois de le faire et sinon de simplement décaler alors moi je propose un certain format mais les personnes peuvent venir suivre les trois semaines et finalement suivre faire leur détox un peu plus tard elles auront toutes les ressources à disposition et aussi toutes les discussions qui aura eu lieu des partages pour les inspirer pour les soutenir ok et donc tu pourrais te ramener au mariage les autres vont te inquié avec leur verre de champagne et toi tu auras ton verre de jus frais c'est possible ou de kéfir pardon de kéfir ou de kombucha moi ça m'arrive d'aller à des événements avec une bouteille de boisson pétillante et colorée qu'on pourrait aimer prendre pour du champagne mais il y a très très il y a des petites traces d'alcool dedans et moi j'ai tout autant de plaisir à boire ça ah bah c'est vrai c'est vrai qu'un kéfir ou un kombucha ça peut vraiment ressembler très fortement à du champagne j'ai plein d'astuces comme ça de comment faire justement dans des cas de ce type mais l'idéal c'est déjà d'avoir aucun autre engagement les mères de famille peuvent engager leur époux le papa en disant écoute cette semaine c'est toi qui fais à manger ou faire à manger à l'avance parce que c'est vrai que ça peut devenir un peu plus contraignant pas tant parce qu'on fait à manger d'autres choses que ce qu'on va manger soit bien que ça ça puisse être un problème mais surtout parce que j'encourage les personnes à prendre du temps pour elles pour être vraiment à l'écoute et donc d'essayer de se décharger sur d'autres personnes une semaine dans l'année c'est quand même pas si compliqué une semaine on va faire du detox et ça fait peut-être partie aussi de cette comment dire de cette énergie dans laquelle on veut être de se de donner de donner du temps et du repos au corps donc c'est pas forcément facile de dire on arrête tout pendant trois semaines évidemment mais au moins avoir ce côté où l'alimentation va venir donner moins de travail au corps et en même temps on va être moins occupé à préparer pour les autres au moins ne serait-ce que l'alimentation pendant sept semaines particulières au milieu de la détox voilà mais c'est vrai que c'est un ensemble c'est une énergie globale et est-ce qu'il y a des contre-indications par rapport au détox que tu organises est-ce qu'il y a des cas où tu pourrais dire là c'est pas une bonne idée pour tel type de personne de faire la détox alors déjà a priori on va dire les enfants en bas âge les enfants en pleine croissance les femmes enceintes les femmes allaitantes parce que c'est clair que ça relance en fait la détoxification va remettre en circulation des anciennes toxines qui sont accumulées dans le corps dans différents organes le gras abdominal aussi peut stocker tu le sais bien avec le nettoyage du foie peut stocker aussi pas que du gras mais des matières des matières des déchets des toxines donc ces toxines vont être remises en circulation et être éliminées par les voies d'élimination mais elles vont être remises en circulation et ce n'est pas une bonne chose pour une femme enceinte ou une femme allaitante il peut y avoir des toxines supplémentaires qui vont se retrouver dans le lait donc ce n'est pas du tout recommandé et je dirais peut-être des personnes avec des maladies graves ou des personnes en convalescence bien que mais bon ce n'est pas mon rôle de le dire je n'ai pas cette crédibilité médicale du tout et je n'y préprendrai pas mieux vaut consulter son médecin bien que voilà les détox vont vraiment aider le corps à se soigner parce que finalement ce n'est pas les thérapies ce n'est pas les médicaments qui se soignent c'est le corps le corps a cette sagesse cette intelligence innée de réparer d'aller nettoyer d'éliminer si on lui en donne les moyens il va le faire et donc il y a beaucoup de maladies chroniques qui vont être grandement aidées par la détox mais je pense chacun doit prendre ses responsabilités et comme il y a beaucoup de souplesse dans le programme on peut y aller très doucement pour une première fois d'ailleurs je pense que c'est la bonne approche et les gens qui reviennent au bout de 2, 3 fois 4 fois vont se mettre à faire une semaine de jus et vont sentir des bienfaits incroyables à faire ça ok ok d'accord et c'est quoi les bénéfices que tu vois couramment et qu'on peut attendre du coup en rejoignant cette détox alors il y en a énormément je vais citer le premier qui est celui le plus marquant pour moi qui est le regain d'énergie l'énergie difficile à mesurer mais on sent les personnes qui ont l'habitude de se réveiller en étant déjà fatiguées avant que la journée ait commencé vont vite remarquer une différence et vont dire ouh là là mais quelle énergie alors ça c'est une chose l'énergie la régulation du poids je préfère dire ça comme ça que perte de poids parce que même si pour beaucoup de monde la perte de poids va être désirée et désirable ça peut être aussi une prise de poids parce que les problèmes d'assimilation sont souvent à la source de personnes qui justement n'arrivent pas à prendre du poids et une détox va aider à ça aussi donc régulation du poids tous les problèmes de peau alors évidemment le peau qui est un des organes d'élimination est le plus grand le plus vaste et le plus visible souvent les problèmes de peau sont liés à des déchets à des toxines accumulées et donc quand on fait une détox on a vraiment des effets sur la peau le sommeil peut-être que ça peut passer par un empirement temporaire aussi oui absolument ça peut passer par un empirement d'ailleurs parmi les comment dire les réactions de la détox qui sont assez typiques il peut y avoir comme des symptômes de rhume le nez qui se met à couler le nez est un peu bouché on a un peu mal à la gorge et tout ça c'est assez typique parce qu'il y a des tas de choses qui recirculent dont des toxines et qui vont rendre le métabolisme un peu il doit travailler dur et puis il y a certains vieux symptômes qui ont peut-être été un peu maquillés le corps est très capable d'aller mettre des choses de côté parce qu'il a d'autres urgences et dès lors où on va détoxifier parce qu'on apporte une alimentation tellement légère que le corps va économiser de l'énergie et il va utiliser cette énergie pour aller réparer des tas de problèmes qui sont peut-être là depuis très longtemps et donc ça peut donner des symptômes de toutes sortes de choses moi j'ai eu parmi mes participants des personnes qui au bout du troisième jour waouh une grosse douleur dans le genou ça fait un peu penser à ce qu'on vit avec le nettoyage du foie d'ailleurs mais soudain des douleurs dans les jambes dans les genoux dans les épaules une douleur qu'ils ont déjà vécue et qui revient mais en force avant de disparaître c'est assez typique des réactions de la détox c'est marrant que le corps ait cette sagesse et il a cette mémoire aussi de choses parfois anciennes qui n'ont pas forcément été complètement résolues et hop quand on vient faire un travail de nettoyage par l'alimentation donc la détox comme tu proposes ça peut hop ça revient on ressent et ah c'est voilà au revoir merci c'est bon exactement c'est une manière d'évacuer non seulement les toxines mais les douleurs les vieilles maladies les problèmes chroniques et aussi les émotions alors j'ai aussi eu des personnes qui ont vécu des moments émotionnels assez forts pas très agréables mais pas qui n'ont pas duré longtemps dont une personne qui parlait de elle s'est réveillée un matin et elle a senti une colère une colère pour un membre de sa famille et ça a duré toute la journée puis c'était quelqu'un avec qui elle était en froid depuis très longtemps et donc certainement que cette colère elle l'avait étouffée et voilà que en faisant la détox cette colère elle ressort et que cette colère après même a peut-être même créé des douleurs dans le corps cette colère est ressortie et à la fin de la journée elle a recontacté cette personne qu'elle avait refusé de voir depuis des années je trouve que c'est fascinant pourquoi ? parce que la colère elle s'est évacuée pas que par elle-même il y a vraiment cette prise de conscience qui est importante ouais super c'est vraiment du coup un travail qui paraît entre guillemets banal parce que c'est juste une histoire de choix alimentaire pendant un certain temps alors avec éventuellement un peu plus de repos d'habitude aussi si c'est possible mais ça va agir à plein de niveaux et pas que au niveau physique c'est ça qui est aussi intéressant avec ce processus c'est fascinant c'est la raison même de ma passion pour ça et c'est devenu pour moi un rituel moi je parle de rituel de détox il y en a de tous les genres il y a des rituels ayurvédiques pour nettoyer les fosses nasales nettoyer la langue la bouche enfin le massage du corps il y a tellement tellement d'outils qu'on peut utiliser même de manière régulière mais il y a ce rendez-vous avec soi-même pour se dire ok là je fais une détox et ça je trouve ça vraiment précieux c'est pas une mode c'est une hygiène de vie c'est ça oui oui c'est ça c'est ça aussi qui est important parce que c'est vrai que ce mot détox c'est utilisé dans tous les magazines féminins on va dire voilà avec bon avec des messages parfois un peu contradictoires ou ésotériques ou pas basés sur grand chose disons mais là toi c'est vraiment une habitude que tu as mise en place depuis des années je ne sais pas à quand remonte la première détox que tu as organisée toi ça remonte à quand alors ça fait 10 ans avant ça j'avais fait quelques années après mon expérience j'ai embarqué des amis qui étaient juste elles étaient impressionnées par ma transformation des proches ont vu en une année combien je me suis transformée la perte de poids l'élan la créativité et donc il y en a beaucoup qui m'ont dit ah moi j'ai envie d'avoir ce que tu as donc je les ai emmenés on a fait une détox entre copines mais ce programme Easy Detox existe depuis 10 ans la première fois que je l'ai créé c'était en 2014 et alors c'était très basé sur l'aspect alimentaire les formules les listes de course etc et avec chaque en tout cas les 5 premières années jusqu'en 2019 j'ai rajouté énormément d'informations et d'éléments à la détox et aujourd'hui j'ai cessé de rajouter des choses parce qu'il y a déjà beaucoup je ne veux pas non plus décourager les personnes qui participent mais mettons qu'il y a une grande bibliothèque d'informations sur la santé des interviews que j'ai fait de naturopathes de profs de yoga de profs de qigong enfin il y a toutes sortes de disciplines qui sont un peu présentées pour soutenir la peine santé mais si on fait une détox pour la première fois on n'a pas besoin d'aller se plonger dans cette bibliothèque on suit juste les conseils de chaque jour et on essaie de faire une détox et ça c'est le but principal ok donc ta prochaine détox commence le samedi 6 avril j'ai mis le lien pour vous inscrire si vous êtes intéressé donc bit.ly slash detox amy avec un D majuscule et un A majuscule je vais le remettre dans les commentaires et donc il y a aussi autre chose il y a une réduction pour les personnes qui rejoignent là en rentrant le code de réduction détox pour le coup et donc c'est une réduction de 10 francs suisses sur les parce que oui en Suisse on a les francs c'est pas les euros il y a encore des francs et donc il y a une réduction de 10 francs suisses sur le programme que vous choisirez en rentrant le code détox et alors ah oui donc la question que je voulais poser aussi c'est ce genre de détox toi donc tu conseilles de pratiquer ça une fois par an deux fois par an donc printemps automne ou même plus comment tu idéalement ça serait quoi alors ça c'est vraiment une décision personnelle en tout cas j'encourage les gens à faire une détox à commencer une première fois et je pense que dès lors qu'on l'a vécu et qu'on l'a bien vécu et que c'est un bon souvenir on se dit chouette je vais recommencer quand j'en aurai besoin et c'est pour ça qu'avec les années j'ai créé cette détox saisonnière la même qui s'appelle Easy Detox qui a lieu au printemps et en automne on se rend pas compte mais en automne en fait à la suite des vacances d'été souvent les parents ont passé beaucoup de temps avec les enfants on est allé à la plage et tout pas que les parents je veux dire il y a l'aspect les enfants sont en vacances scolaires ça c'est une chose l'autre chose c'est qu'on se lâche c'est l'été et c'est bien c'est bien ça fait partie des plaisirs de la vie on se lâche on boit plus d'alcool on mange un peu plus on prend des desserts parce qu'on est à l'hôtel etc et quand on rentre et qu'il y a la rentrée scolaire ou on retourne au travail souvent en septembre on est de nouveau épuisé et en plus c'est cette période charnière il faut se préparer à la saison froide la saison virale etc donc mieux vaut refaire un nettoyage et préparer le corps à vivre l'hiver d'une manière beaucoup plus sereine donc c'est pour ça ces deux périodes charnières je pense que c'est les plus importants si quelqu'un veut faire une seule détox alors le printemps c'est vraiment le moment idéal si on a envie d'en faire deux fois alors printemps automne c'est parfait et cette année j'ai rajouté une autre formule qui est la détox d'hiver pourquoi j'ai créé une autre formule parce que selon moi d'après mon expérience et aussi l'expérience des gens que j'accompagne mais pas que c'est aussi ce qui est recommandé en médecine chinoise en ayurveda quand on est en pleine période très froide c'est pas toujours une bonne idée de réduire son apport calorique et on n'a pas toujours vraiment envie non plus de se mettre à boire des jus en plein mois de janvier quand il y a de la neige dehors mais c'est vrai par contre qu'au mois de janvier après les fêtes de Noël on sent que le foie il a souffert on sent que le moment est venu de s'alléger et donc j'ai conçu un programme qui est facile à suivre avec des bons petits déjeuners pour la plupart crus avec des aliments vraiment très régénérants des grosses salades mais vraiment des bonnes salades avec beaucoup d'ingrédients et le soir des soupes et ça on n'a pas faim on n'a vraiment strictement pas faim alors je veux dire au printemps on n'a pas faim non plus mais mettons que c'est plus léger comme détox donc selon la période de l'année on peut faire des détox d'une journée de trois jours d'une semaine tout est bon à prendre tout est bon à prendre ça ne peut faire que du bien donc mais là j'aimerais vraiment que les personnes découvrent les bienfaits de faire une vraie semaine qui est bien organisée bien suivie dans les règles de l'art c'est ça avec la bonne descente la bonne semaine de détox la bonne remontée et le soutien que tu proposes tous les jours parce que tous les jours il y a quoi il y a donc il y a les vidéos qui sont mises à disposition est-ce que tu organises un appel ou un live pour la communauté tu peux nous alors il y a un groupe Facebook un groupe Facebook donc Easy Detox a lieu à des dates précises et est disponible tout le restant de l'année en version solo ça veut dire quand ils achètent le programme les personnes ont accès à toutes les informations pour faire leur détox mais ils n'ont pas ce coaching journalier que je propose pendant les formules de groupe donc il y a un groupe Facebook tout le monde vient dans ce groupe et dans ce groupe il y a aussi un post tous les jours sur les choses de la journée donc on pourrait presque suivre le programme en n'étant que sur le groupe Facebook et ce qui est génial c'est que les gens partagent ils prennent des photos de ce qu'ils boivent de ce qu'ils mangent de comment ils se sentent et dès lors où il y a beaucoup de questions similaires quand je sens qu'il y a des questions qui ont besoin d'une réponse un peu plus longue que deux trois phrases je vais répondre par écrit à toutes les questions et souvent je fais des lives donc je viens directement je préviens je dis voilà on va faire un live demain sur tel ou tel sujet d'ailleurs j'ai fait des lives sur le nettoyage du foie parce qu'il est arrivé plusieurs fois où les gens avaient plein de questions en disant voilà Amy tu l'as vécu est-ce que tu peux nous accompagner un petit peu nous expliquer ceci cela et donc là je fais des lives sur des grands sujets les sujets sur la santé intestinale ou même comment faire des jus pour qu'ils soient bons et pour qu'on continue à avoir envie d'en boire enfin voilà les questions qui surviennent donc c'est pour ça aussi que chaque édition est différente les gens vont venir avec des questions qui leur sont propres tu t'adaptes au groupe et à la dynamique du groupe qui est là chaque année qui diffère du coup même si tu disais que effectivement il y a des gens qui ont l'habitude de revenir des anciens qui sont là tous les ans il y a beaucoup d'anciens près de la moitié des gens qui viennent sont des gens qui l'ont déjà suivi donc voilà je me dis c'est une bonne publicité ils reviennent et ils ne reviennent pas pour les recettes ils les connaissent je ne change pas les recettes à chaque fois je les fais pendant quelques années maintenant les informations de base sont les mêmes mais les gens reviennent quand même pourquoi ? mais pour cet échange sur Facebook parce qu'ils sont inspirés ils sont stimulés par le fait que d'autres personnes sont là et partagent leur expérience c'est clair quand tu es dans la même dynamique que plusieurs dizaines de personnes qui sont réunies pour un objectif commun qu'on fait ça en même temps tous les jours on a accès aux mêmes ressources il y a tout d'un coup évidemment il y a une énergie c'est très très stimulant ça c'est clair ok il y a une personne qui demandait alors c'est qui c'est Dominique est-ce que c'est envisageable pour les personnes ayant un intestin irritable par exemple ? alors il faudra bien ça peut beaucoup aider pour l'intestin irritable ce qu'il faut savoir et ça c'est le genre de questions qui seront posées pendant le groupe que faire si on a un intestin irritable ça va être difficile de manger des crudités parce que l'intestin ne supporte pas les crudités par contre les jus sont très indiqués parce que les jus n'ont pas de fibres donc il faudra éviter des choses trop fibreuses et là je recommanderais la formule easy on va cuire plutôt les légumes à la vapeur on va cuire un petit peu de riz un peu de quinoa pour pouvoir trouver des calories là éviter les fruits parce que les fruits vont irriter aussi certains fruits qui sont trop sucrés vont exacerber la situation du côlon irritable il faut y aller doucement tranquillement en se sentant et je pense que travailler sur les émotions va être très très important travailler sur son stress va être très important parce que le côlon irritable je veux dire les intestins c'est très lié aux émotions le stress aussi on va parler de produits lactofermentés qui peuvent beaucoup aider un intestin abîmé et toutes ces autres astuces qui peuvent accompagner les personnes qui ont ces fragilités là et qui peuvent être du coup consommées pendant la détox pour que les personnes ressentent les bénéfices de tout ça donc c'est ça il y a toujours des expériences très intéressantes une fois j'animais une de ces retraites et puis moi je m'étais fixée une semaine de jus et au bout du troisième mais je m'écoute quand même mais de temps en temps j'essaie quand même de me tenir et d'être un peu la guerrière et au quatrième jour de jus tout se passait très bien mais j'avais une fringale une envie irrésistible mais pas pour un morceau de chocolat pas pour un morceau de pain j'avais envie d'une salade avec des légumes lactofermentés et au bout de deux jours de cette obsession je me suis dit non mais attends Émilie là t'es en train d'être rigide avec toi-même c'est pas du tout l'exemple que tu montres et j'en parlais dans le groupe et ça a fait tilt j'ai pris les ingrédients d'une salade je les ai mis dans un jus en fait c'est mon corps qui demandait les probiotiques des produits lactofermentés donc j'ai mis mon chou lactofermenté ma laitue et j'en ai fait un jus j'ai bu ce jus et ah génial c'était ça qu'il me fallait ah super intéressant ok génial ok c'est vrai que moi j'adore la choucroute crue notamment et on peut trouver du jus de choucroute en magasin bio ça se trouve oui alors quand je bois ça tout le monde se moque de moi mais moi j'adore je trouve ça tellement bon je comprends pas moi t'adore aussi c'est devenu en fait c'est un signe que notre corps il reconnait il a compris il a compris que c'était important pour sa santé donc moi c'est pareil quand j'ai pas de produits lactofermentés pendant quelques jours ça me manque ce goût acidulé légèrement aigre cette aigreur c'est un goût qui est important sur le palais et puis qu'on a pas vraiment dans notre alimentation moderne alors moi j'ai la chance je suis en Estonie actuellement et en Estonie toute l'année il y a de la choucroute crue tout le temps il n'y a même pas une période en France il y a une période où on trouve difficilement la choucroute crue entre disons avril et septembre octobre je crois que c'est un peu plus compliqué à trouver mais là c'est toute l'année donc je suis très content en Suisse on trouve dans la choucroute crue c'est marqué choucroute crue sur les sachets toute l'année tu retournes le sachet c'est marqué pasteurisé donc c'est plus cru c'est comme manger des yaourts pasteurisés pour avoir les probiotiques ils sont plus dedans les probiotiques oui ok d'accord intéressant bon c'est pile et face bon ok en tout cas il y a cette détox qui commence donc le samedi 6 avril vous avez une réduction de 10 francs suisses c'est à peu près 10 euros du coup sur le prix du programme en rentrant le code détox cette détox va durer 3 semaines et sinon l'été aussi tu fais des détox donc en immersion cette fois c'est ça ? alors oui c'est vrai que cette année ça fait depuis 2017 donc ça va faire bientôt 7 ans que je donne des j'organise j'anime des retraites en présentiel dans mon chalet de famille donc des petits groupes et pendant le Covid en 2020 j'en ai donné 6 il y a eu 2 demandes privées pour des retraites les gens étaient assez désespérés ils ne pouvaient pas vraiment quitter le pays ils voulaient se faire du bien donc ça a très très bien marché en 2021 aussi en 2022 et là j'en donne un petit peu moins souvent et je me suis concentrée sur l'été parce que c'est vrai que l'été à la montagne c'est quelque chose de magnifique j'en ai eu faite pendant l'hiver on allait faire des raquettes dans la neige c'était super aussi oui alors en présentiel c'est bien parce que c'est il y a les personnes qui ont plus de difficultés à instaurer des changements chez elles et je pense que de faire une semaine en présentiel chez quelqu'un où on participe à la préparation des repas et à toutes les autres activités qui accompagnent une détox là ça devient beaucoup plus inspirant mais bon il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre non plus de partir une semaine évidemment les coûts sont différents aussi mais voilà j'ai appelé ça immersion détox c'est une manière de dire je vous invite à vous immerger dans un site de vie extrêmement sain pendant une semaine parce que là vous verrez les bénéfices là c'est marquant alors je n'ai pas précisé mais tu es américaine d'origine mais ça ne s'entend tellement pas que tu as même un léger accent suisse suisse tu te vois oui 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 tout à fait non mais je n'ai aucun mérite je suis née en France de parents américains ah oui donc j'ai tout de suite parlé français à l'école à la petite école j'ai zéro mérite d'accord donc je suis bilingue ça oui c'est vrai mais d'accord ok j'avais oublié tu avais passé ton enfance en France aussi d'accord ok donc ouais ok donc là en tout cas tu as rajouté le petit accent suisse en plus et c'est très sympa alors donc voilà donc il y a cette détox et puis tu l'as dit effectivement il y a bon moi je ne suis pas un spécialiste des détox comme ça alimentaire même si je l'ai vécu moi-même dans mon processus d'apprentissage notamment à l'Institut Hippocrate en 2013 et j'ai répété j'y suis retourné plusieurs fois mais ce n'est pas quelque chose que moi j'enseigne même si j'enseigne aussi des choses par rapport à l'alimentation nettoyage du foie et que j'aime que j'adore partager j'en ai refait un récemment pour moi parce que de temps en temps je sens il faut le faire là c'est parti et à chaque fois je me sens hyper bien après et donc si ça vous intéresse le nettoyage du foie je vous mets le lien dans les commentaires pour vous inscrire à la conférence en ligne que je propose sur le sujet pour vous expliquer ce que c'est que ce processus bizarre mais qui donne tellement de bénéfices et qui a donné tant de résultats auprès des personnes que j'accompagnais depuis un petit moment aussi ça fait 8 ans je crois maintenant donc le temps passe il y a vraiment et c'est pas très chouette voilà le temps passe ok oui mais j'aurais volontiers quelques mots là-dessus oui je veux bien puisque je connais bien ton programme et d'ailleurs c'était quand on s'est rencontrés on était tous les deux conférenciers d'un sommet en ligne je ne me rappelle plus le nom de ce sommet je ne me souviens même plus comment on s'était rencontré en fait et bien c'était par là et j'ai oublié le nom de ce sommet mais ce que je sais c'est que le jour où ma conférence allait être diffusée je regardais les conférenciers d'avance d'après puis juste après c'était toi et je t'ai écouté donc j'ai écouté ta conférence j'ai trouvé ça super intéressant et ça faisait un moment parce que c'est intéressant de dire bon bah j'ai découvert l'alimentation crue ça a commencé par une détox j'ai commencé à animer des détox mais je n'ai pas tout de suite pratiqué toutes les pratiques de pleine santé et par exemple ça m'a mis quelques années avant d'aller faire des irrigations du côlon avant d'apprendre à faire moi-même des lavements ce que je fais maintenant régulièrement quand j'en ressens le besoin et puis le nettoyage du foie c'était quelque chose qui m'intriguait depuis pas mal de temps j'avais lu les livres d'André Herzmoritz et en t'écoutant je me suis inscrite j'ai fait le nettoyage du foie j'ai fait j'ai dû le faire 7 fois depuis la première fois ça devait être en 2017 2018 2019 et là cette année je compte le faire à la suite de ma détox parce que c'est vraiment parfait quand on a bien nettoyé le corps avec une détox le corps il est prêt il est prêt pour le nettoyage du foie c'est vrai que c'est une bonne je pense que c'est vraiment hyper complémentaire et puis de toute façon je dirais dans le processus de nettoyage du foie il y a entre 5 et 7 jours disons de préparation où de toute façon on veut alléger l'alimentation alors je ne dis pas qu'il faut forcément aller aussi loin que la détox que tu proposes toi qui est plus profonde et qu'avec une vraie belle descente etc mais n'empêche que j'invite à cet allègement de l'alimentation avant qui est très bénéfique juste avant de faire le nettoyage du foie donc évidemment si on a fait ton premier détox juste avant c'est le pompon c'est génial c'est juste parfait c'est parfait exactement et ça se complète vraiment bien parce que la détox comme on disait avant on va remettre des choses en circulation on va débloquer des choses et là le nettoyage du foie il va aller beaucoup plus loin c'est ça ça va finaliser en beauté les choses à la fin on est tout jeune on est tout refait nos organes sont c'est ça moi la sensation que j'ai à chaque fois après un nettoyage du foie c'est l'impression de flotter un peu au-dessus du sol depuis d'être tout guillé aérien aérien exactement cette légèreté qu'on recherche d'ailleurs qui est que je trouve vraiment c'est vraiment un délice de ressenti physique d'un corps qui fonctionne bien et qui est super exactement tout simplement ça naturellement la sensation qu'on doit avoir je pense mais oui ça devrait être l'état naturel pour pouvoir vivre notre vie faire tout ce qu'on a envie de faire avoir les moyens de le faire et pas être ralenti par des problèmes physiques des problèmes de maladie non c'est triste de se rendre compte qu'on nous a offert la vie et qu'on n'est pas on n'est pas toujours là à l'entretenir cette vie ce vivant c'est ça donc c'est une célébration de vivant finalement et de honorer ce véhicule qu'on a ce corps qui nécessite un minimum d'entretien un minimum de considération et je pense qu'effectivement ces détox ces pratiques alimentaires que tu proposes et après éventuellement aussi une toche du foie etc ce sont des choses qui permettent vraiment de dire j'ai ce corps et je l'honore avec cet entretien que je lui propose et c'est pas de la punition c'est pas de la contrainte c'est comme avec une voiture on veut qu'elle tienne longtemps on va s'en occuper on va pas faire n'importe quoi avec et puis elle va rouler super longtemps et on sera super content d'avoir une voiture qui dure longtemps c'est à peu près la même chose qui se passe avec notre corps donc voilà bah écoute merci beaucoup j'ai envie de rajouter juste encore une chose tu utilises beaucoup cette expression c'est reprendre sa santé en main absolument parce que finalement avec l'industrie agroalimentaire avec le rythme effréné de nos sociétés avec la digitalisation de tout on est toujours sur des écrans etc on a une vie qui est très stressante et qui nous éloigne beaucoup de nos besoins primaires des besoins de notre corps qui sont le repos qui sont la légèreté qui sont la prise la conscience de faire les choses avec conscience et je pense que cette reprise de notre santé en main c'est à dire de vous sentir responsable de votre propre santé ce sont ces pratiques là qui nous permettent de le faire absolument oui c'est ça et en plus ce que je trouve beau avec ça c'est que on voit les résultats j'ai envie de dire quasiment tout de suite donc c'est c'est pas quelque chose de conceptuel d'intellectuel c'est je passe à la pratique j'observe des résultats je deviens l'expérimentateur de ma propre expérience sur mon corps et j'en ressens tout de suite les bénéfices j'en veux dire c'est magique il n'y en est pas juste quelqu'un qui dépend du bon vouloir d'une industrie et qui est la pauvre victime d'un système ben non là justement on peut véritablement reprendre le pouvoir sur sa santé et c'est pas si compliqué que ça en plus je remets le lien pour s'inscrire en tout cas à ta détox donc bit.ly slash détox Amy avec un D majuscule et un A majuscule et je regarde s'il y a peut-être des voilà non il n'y a pas de dernière question peut-être non c'est bon écoute merci merci beaucoup Amy et puis bonne détox merci à toi Jérémy de m'avoir reçu j'espère que toutes ces informations pourront inspirer les personnes à faire le pas voilà merci merci bonne soirée et à très bientôt et bonne détox à tous au revoir ciao merci à tous Merci.